bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un petit café dans l'indien c'est le nom de l'événement du jour alors que d'ici quelques minutes soyez patient nous serons en ligne avec armel tripon skipper de limo cas du monocoque de 18 mètres l'occitane en provence engagé dans le vendée globe le tour du monde en solitaire à la voile sans escale et sans assistance nous sommes nous en direct au moment où nous nous parlons depuis la halle 6 sur l'île de nantes avec autour de nous pas très loin nous je peux presque vous faire un petit coucou messieurs francky trichet vice-président de nantes métropole en charge de l'innovation numérique et des pratiques sportives libres on parlera aussi du styling lab à vos côtés arnaud guevel vice-président de l'université de nantes en charge de la formation et des ressources éducatives libres vous nous raconterez comment comment vos étudiants et vous l'université embarquée également avec armel de l'autre côté et bien ils sont deux un à l'écran pour l'instant c'est vous dominique vitté navigateur bonjour dominique vainqueur de la solitaire du figaro une transat en double à votre actif avec armel tripon spécialiste surtout de la météo routeur on va tout comprendre grâce à vous de la stratégie d'armel tripon et puis je vous demandais de tourner un petit peu l'écran pour faire apparaître à vos côtés michel de françus bonjour michel vous êtes le directeur du chantier black pepper donc basé à nantes qui a construit le bateau d'armel tripon vous êtes aussi le team manager autrement dit le patron de l'équipe l'occitane l'équipe d'armel tripon pour bien comprendre l'ancrage de ce projet d'armel tripon à nantes et ses partenariats avec tous les acteurs qui sont ici autour de la table à la halle 6 et bien on a choisi de vous raconter les débuts de ce projet vendée globe en images comprendre finalement comment ce tour du monde et bien il a démarré sous le pont de chevirés se lancer dans la construction d'un bateau de course et d'un prototype nouveau très innovant était un défi un grand défi même d'abord c'est plus de deux années de travail c'est un énorme boulot de de réflexion de travail d'études de recherche de mise en oeuvre c'est une fierté parce que on s'aperçoit aujourd'hui que ce bateau est bien né on sait et on voit tous les jours qu'il a un potentiel de vitesse énorme c'est une fierté pour beaucoup de gens pour tous les compagnons qui travaillent dans chantier c'est une fierté pour la ville de nantes une fierté pour tout le monde le projet fort c'est un projet de développement d'une fibre de carbone biosourcée et économique il consiste à développer une nouvelle fibre de carbone avec un matériau alternatif au matériau utilisé actuellement qui est un dérivé du pétrole donc le matériau de base sera de la cellulose et potentiellement de la cellulose recyclée pour réaliser le siège baquet d'armel on a utilisé deux technologies ensemble la première qui est une technologie de placement de fibres le taylor fiber placement qui nous a permis de réaliser une préforme sèche avec les fibres forces et surtout sans avoir de chute de matière donc on est vraiment dans cette logique de réduction de l'impact environnemental des matériaux composites on a également réalisé toute une étape préliminaire de conception avec du calcul où on a modélisé le siège avec des efforts de crash type normes de rallye pour être sûr qu'il n'y aurait pas de casse pendant le vendée globe ça fait cinq ans et demi que je suis dessus donc de voir partir cette fibre sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années en collaboration avec les partenaires du projet ça a été un grand moment oui aujourd'hui on on imagine la voile de demain avec une voile plus responsable une voile plus propre plus respectueuse voilà il ya une vraie une vraie opportunité pour nantes de se positionner en fait dans dans la voile de demain et dans la voile de demain et dans la voile de demain et dans la voile de demain bon d'un projet pour le tour du monde qui est donc mais ici sous le pont de cheviller et je vous voyais à suivre très attentivement tout cela francky trichet d'ailleurs tour du monde en 80 jours on est sur ces bases là et je vous vois afficher la couleur avec le eh bien le portrait de jules verne sur votre t-shirt comment elle s'est construite cette histoire commune entre armel tripon et nantes métropole racontez nous oui j'en profite juste pour montrer mon petit mon petit t-shirt voilà le jules verne avec l'écharpe nantaise alors nantes est une ville où de fluidité nantes a un fleuve qui plonge son coeur et on voit bien que nantes est une ville ouverte sur la mer le maritime le nautisme et c'est une filière qui aujourd'hui s'accélère puisqu'en fait on a aussi un projet urbain qui est leur qualification du bas chantelais dans lesquels on trouve d'ailleurs des acteurs du nautisme fort ancré je vois michel ici qui a qui a ce sont chantiers déjà inscrits de sur ce territoire et donc cette histoire à carmel elle est assez naturelle puisque sur cette filière de l'innovation du nautisme maritime on souhaite vraiment avoir des valeurs fortes qui sont l'innovation de fait donc armel incarne par justement ce bateau imoca et toute toute l'équipe qui a derrière de la recherche du développement très en amont et puis du fer et de l'expérimentation et je pense qu'il est en train de nous démontrer sur sur ce sur ce vendée globe mais aussi cette volonté qu'il a de faire briller les yeux des enfants et d'accompagner les territoires le territoire nantais avec ses aventures donc grâce à l'association neltune qu'il a montré avec margot qui est juste à côté là on voit aussi cette cette envie de d'embarquer effectivement tout un territoire autour de ce qui est aujourd'hui la voile d'aujourd'hui mais surtout de projeter ce territoire sur la voile de demain et donc d'avoir aussi cette cette inflexion sur les grandes transitions qu'on doit engager même quand on est marin et qu'on doit peut-être en exigence incarné montrer l'exemple est un rôle modèle comme on dit et je pense que armel il a ça dans ses veines il a ça dans sa chair voilà le armel et nantais nantes est avec armel l'innovation l'inclusion embarquer les enfants mais pas que et puis surtout se projeter sur le monde d'après pour qu'ils soient plus vertueux et plus sommes les nantais se mobilisent l'engouement comme partout ailleurs pour pour ce vendée globe et pour ce vendée globe d'armel tripon comment ils se mobilisent justement les nantais ils se mobilisent on le voit déjà par les enfants et tous les messages qui qu'ils ont posté 450 enfants dans une démarche avec neptune qui aujourd'hui voilà se disent armel on est avec toi ils se mobilisent avec le tramway puisqu'on a fait une opération de la sémitane que je remercie encore une université autour de voilà tous avec armel il ya un tramway qui qui est sur la ligne 1 et puis et puis encore une fois les gens se l'approprient au quotidien qu'on soit huit heures à 23 heures armel est dans nos coeurs je vous arrête francky trichet je vous arrête mais puisque vous parlez de tramway il se trouve qu'on peut le voir et l'entendre ce tramway avec la voix d'armel tripon quand vous êtes vous passager c'est parti alors salut les nantais c'est armel qui vous parle depuis l'hémisphère sud je longe des côtes brésilienne avec mes amis les poissons volants voyage voilà donc ce tramway aux couleurs d'armel tripon et l'occitane francky trichet on peut l'entendre et lire également les messages des enfants dans ce tramway changer tous les quinze jours oui c'est ça qui est magique c'est qu'en fait voilà armel nous donne des petites bouffées d'oxygène quotidien qui est un peu compliqué ce quotidien il faut bien l'avouer donc je trouve que ce vend des grèves il est atypique mais voilà le fait qu'armel à un moment donné puis s'écouter et voir qu'on puisse entendre armel et que lui puisse avoir aussi en retour quelques messages ça c'est magique et puis et puis à cette course du numérique aussi puisque je sais qu'il ya plein de d'acteurs nantais qui ont décoré leur bateau sur virtual regatta aux couleurs d'armel il ya même des universitaires qui sont engagés en équipe sur le sujet donc voilà il ya du présentiel il ya du quotidien il ya du numérique on est tous on est tous avec armel et voilà nantes est avec lui et je pense qu'il le vaut bien parce qu'en fait les valeurs d'humanisme les valeurs d'engagement et surtout cette sensibilité qu'il a auprès des enfants pour les faire rêver nous faire rêver nous les grands enfants je trouve que voilà c'est vraiment à l'image encore une fois jules verne est avec toi mais tu es tu es notre jules verne est au moderne voilà armel tripon le message est passé on l'aura avec nous dans quelques minutes patience on est en train de de tenter de le joindre et vous pouvez lui poser des questions on le rappelle avec la fonction chat vous qui nous regardez sur la partie droite la petite bulle sur la droite de votre écran à vos côtés francky trichet arnaud guevel l'université de nantes a aussi entamé un partenariat avec avec armel tripon expliquez nous comment cela se se matérialise oui alors notre partenariat avec armel c'est tout d'abord il se caractérise par plus de 45 mille étudiants personnels collaborateurs qui le suivent sur une page sur notre site et qui l'encourage au quotidien dans la poursuite de sa course et de ce projet assez assez fou et fantastique c'est c'est aussi un partenariat qui a du sens pour nous parce que on voit dans une telle course et pour mener un tel projet pour des qualités humaines mais aussi il faut des portées des valeurs qui qui sont finalement pour certaines d'entre elles des valeurs qu'on peut retrouver dans une formation et dans un projet d'étudiants il faut il faut de la motivation de l'engagement de la détermination pour être construit et mener mener sa barque j'ai envie de dire comme il se doit et c'est un exemple je pense pour 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 tous nos étudiants en tous les cas c'est aussi comment dire armel quelqu'un qui est très engagé investi à nos côtés qui porte des messages à nos étudiants ça les encourage surtout dans une période pareil et donc c'est vraiment un moment très plaisant et très rafraîchissant en fait passer avec lui et d'une certaine façon l'université de nantes a un peu aussi le sentiment d'avoir embarqué avec lui et ça c'est assez assez fantastique alors on est tous masqués vous l'avez vu pour ce café dans l'indien le contexte sanitaire est ce qu'il est est ce qu'on peut arnaud guével faire un parallèle entre le confinement ont subi les étudiants avec celui qu'a choisi armel oui alors le le parallèle comme ses limites en effet armel a choisi d'embarquer et à une des mois voire des années à construire ce projet nos étudiants ne subissent ce confinement et et nos étudiants ont envie d'un retour sur terre ou d'un retour à la normale pendant que carmel on le voit bien à travers tout ce qu'ils partagent avec nous à terre prend beaucoup de plaisir et et ne semble pas en tout cas réclamer pour l'instant la terre ferme donc mais en effet il ya quand même des points communs comme le fait souligner ce petit poste cas 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 adressé un de nos étudiants la team étudiant santé et qui compare ce qu'on part avec armel ils ont les joues lise mais oui je veux un peu bien allez je vous lis ce seront ces mots armel donc le mot de team écrit sur ce site armel cette année particulièrement tu ne seras pas seul à naviguer dans un océan de solitude les appartements étudiants ne tangue pas mais ne sont pas plus grands que la cabine de ton imoka beaucoup d'entre nous mangeront des plats préparés comme ceux que tu vas manger pendant ce tour du monde beaucoup ne voient pas leur famille pendant des mois nous sommes tous avec toi représente nantes aussi fièrement que nous sommes fiers de toi voyage pour nous tous signé un envieux confiné team voilà le genre de message que vous recevez c'est ça donc on voit bien que là de nos étudiants sont en vieux et mais mais aussi profite et bénéficite ces messages ce lien particulier avec armel qui fait que ça leur apporte sûrement quelques quelques instants de plaisir bonheur un peu d'oxygène aussi pendant pendant ce confinement merci arnaud guével et ce site l'adresse de ce site on le rappelle tous tirés avec tiré armel point unive tiré nantes point fr pour lui laisser des des messages donc armel tripon si on parle de la course qui est actuellement 14e au dernier pointage qui a entamé une formidable remontée on en est à 38 jours de mer donc quasiment à la mi-course 14e sur 27 concurrents toujours en course il a connu quelques petits problèmes lors des premiers jours de la première semaine de course mais ensuite ça s'est beaucoup mieux passé on va y revenir voici le résumé de ce premier mois pendant combien de temps il part en mer là bonjour armel je rêve de faire un petit tour sur ton bateau et je veux voir à quelle vitesse il va c'est un départ assez extraordinaire qu'on a pu vivre du soleil du vent et voilà de la glisse la glisse en c'est une super perspective salut la terre voilà réveil un peu douloureux là ce matin avec la perte de ma voile le j3 avec l'équipe technique qui a été extraordinaire encore une fois on a trouvé la solution bon bah voilà par les temps qui courent important de prendre un peu de hauteur sur les choses sur la vie sur le paysage changement de décor aujourd'hui à bord de l'occitale ça y est on a retrouvé du vent on est dans les alizés ma hamac est réparé salut armel je te regarde sur la cartographie vendée globe je te suis de loin et je t'aime bien voilà on a passé l'équateur cette nuit avec l'occitale en provence et la tradition maritime oblige on va faire une petite offrande au dieu des ptunes il est tout droit donc il va passer par là je lui propose de passer tout droit après il tourne et après il repasse tout droit on est passé dans le groupe du gris le gris mais toujours de la vitesse ça speed on va rattraper deux petits camarades devant et puis après on verra et voilà étape par étape jour après jour pile par pile on tient bon la cadence on est dans l'occitale en provence il est où Armel ? il est là Armel il est un petit peu loin d'ici bonjour Armel Tripod je m'appelle Fires est-ce que tu pourrais avancer un petit peu ? bonjour Armel tes tactiques sont fabuleuses et tu es très rusé alors tu peux être premier allez en revanche je te laisse à bientôt à mercredi au live voilà donc pour le premier mois de course pour Armel Tripod le patron du chantier Michel Defrançus vous êtes le patron du chantier Black Paper team manager également de l'équipe Occitane en Provence le sponsor d'Armel Tripod un bateau on le précise qui est inédit un des huit bateaux neufs au départ et le seul qui a cette forme là ce bout arrondi qui s'appelle le SCO cette manière d'avoir ces foils là intégrés un peu plus haut dans la coque c'est ça il n'y a pas d'autres bateaux comme celui-là en course non tout à fait c'est un bateau qui est assez singulier l'architecture de ce bateau a été faite par Sam Manuar et effectivement les pistes qui ont été travaillées sont très différentes de ce qu'il y a sur les autres bateaux cette étrave de SCO comme vous venez de le préciser et qui est d'ailleurs probablement un atout important à l'heure actuelle pour Armel aux allures auxquelles il navigue et effectivement aussi ces foils dont l'amplanture est très haut sur le livret du bateau et c'est probablement d'ailleurs alors évidemment on croise les doigts on souhaite qu'il n'arrive rien à nos foils mais on a encore suivi il y a 48 heures les problèmes de Charlie Dallin qui a eu un problème sur la calebasse de son foil et lui a les calebasses qui sont sous l'eau ou quasiment sous l'eau alors que si ça devait nous arriver et bien effectivement on serait moins impacté du fait de l'amplanture de ces foils pour qu'on comprenne bien tous ceux qui nous regardent les enfants également qui sont nombreux par exemple les CM1 de l'école Jean Z de Couéron voici l'une des écoles CM2 de la mutualité également on les salue les foils ce sont ces moustaches de carbone là ce qu'on voit ces appendices en jaune ces sortes d'ailes sous-marines qui permettent au bateau de voler c'est ça ? Oui absolument donc ce sont ces espèces de grandes moustaches on appelle ça d'ailleurs communément des foils à la Dali pour représenter les moustaches de Dali et ce sont ces appendices qui permettent au bateau d'avoir des performances plus importantes ça permet notamment de sortir de ce qu'on appelle du mode archimédien et de permettre au bateau de commencer à voler alors ça permet aussi au bateau d'avoir une meilleure stabilité Et donc ça joue sur forcément l'état de fraîcheur peut-être d'Armel Tripon s'il est moins JT un peu plus de confort à bord ça joue sur la lucidité Dominique Vité navigateur spécialiste du routage de la météo donc on parle de ce café qu'on est en train de prendre dans l'Indien que vous êtes en train de prendre vous tous avec nous ces vagues l'Indien l'autre bout du monde il en est où exactement Armel Tripon au moment où on se parle ? Là en ce moment là il est au sud de l'Australie et il est en train de finir la deuxième partie de l'Océan Indien C'est le petit point jaune c'est ça qu'on voit apparaître ? Le petit point jaune et je crois qu'Armel nous appelle Mais vous croyez bien Dominique Vité puisque ça y est Armel Tripon, skipper de l'Occitane en Provence à bord de son monocoque de 18m28 est en ligne avec nous vous l'apercevez Armel Bonjour Armel ! Comment allez-vous ? Tu m'entends Armel ? C'est bon ? Bonjour ! C'est bon très bon ? Super ! Bah écoutez je vais être très bien ! Tu nous entends bien ? Quelles sont les conditions que tu rencontres en ce moment Armel ? Les journées commencent plus tôt que chez nous pour toi c'est ça ? Alors les nuits sont très courtes, de plus en plus courtes On doit avoir à peu près 5 heures de nuit je pense Et là actuellement il est en local, il doit être pas loin de 20h Et là il va faire nuit dans une heure là Voilà donc là pour l'instant je suis dans des conditions très calmes Il y a une petite dorsale anticyclonique, une zone avec moins de vent qui me passe dessus pendant 24 heures Et après je vais retoucher à nouveau un petit système dépressionnaire qui va me permettre d'avancer plus vite mais j'ai une zone de transition à négocier C'est fou de vous entendre, de vous voir aussi bien alors que vous êtes à l'autre bout du monde Est-ce que le Grand Sud correspond à l'idée que tu t'en faisais Armel ? Alors oui et non parce que pour l'instant à la différence des premiers qu'on prit un jour de gros gros temps Moi j'ai pas encore connu ça Et bon je m'en porte pas plus mal quelque part Et c'est vrai que voilà le Sud c'est une grosse houche C'est des dépressions qui se succèdent Et là curieusement les systèmes météo n'étaient pas vraiment en place C'était assez inhabituel j'ai l'impression comme météo Avec un anticyclone très haut, enfin très haut très bas Et du coup voilà moi j'ai eu des conditions tout à fait correctes Même très étonnantes pour l'Indien quoi avec de la mer plate Voilà et j'espère que le Pacifique sera un peu plus musclé avec une grosse houle Mais par contre voilà les décors, la température, les couleurs sont là quoi, ça c'est chouette Tu as fait une sacrée remontée depuis ton entrée dans les 40e rugissant il y a 15 jours La 13e place est devant toi, est-ce que tu te projettes encore plus loin ? Ah bah oui bien sûr mais après voilà il y a encore passé tellement de choses Et les systèmes météo sont pas non plus si simples que ça à passer de l'un à l'autre Donc voilà je me fais pas trop de film Là il y a effectivement deux bateaux qui vont reprendre un peu de distance d'ailleurs Parce qu'eux ils vont avancer et moi je vais ralentir Mais qui sont à portée de fusil Voilà donc c'est le prochain objectif et puis après je sais pas si le Pacifique permettra de se rapprocher des autres Ou voilà où il faut être un peu plus patient et attendre la remontée de l'Atlantique où souvent il se passe des choses Ton bateau on l'imagine est plus à l'aise à l'endroit où tu es que sur la Loire ? Tu prends du plaisir tous les jours ? Énormément ouais énormément c'est un vrai kiff de naviguer sur ce bateau qui est extraordinaire en fait quoi Qui demande à accélérer tout le temps Et c'est vrai que voilà on s'entend bien et voilà j'arrive à être de plus en plus à l'aise dessus Donc c'est chouette et voilà j'ai hâte de continuer à cavaler dessus dans les maires du Sud Il y a beaucoup de Nantais, de Nantaises, pas seulement mais qui te suivent chaque jour Qui t'écoutent à l'école en ce moment même Qui t'écoutent dans le tramway aussi à Nantes Tu les as saluées dans tes vidéos par le passé récent Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Il y a un tram sur lignée une et on entend des mots et des photos Ah ben ! J'entends des voix Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces Nantais, ces enfants des écoles ? Ouais 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 Bah je voulais déjà vraiment remercier encore une fois Tous les enfants des écoles qui ont contribué à suivre cette course Et puis à m'envoyer des messages d'encouragement J'en découvre chaque jour dans mes portions quotidiennes de nourriture J'ai des petits messages bienveillants, des messages drôles, des messages d'encouragement Des vœux pour la planète aussi, des rêves d'enfants quoi Et c'est assez touchant, c'est très chouette de leur part Et voilà, je suis content que cette course puisse développer l'imaginaire Et puis faire en sorte de sortir de son quotidien, d'imaginer autre chose De voir ce que c'est que les images du Grand Sud Voilà, de partager mon quotidien Alors l'imaginaire, oui, du concret aussi Des enfants qui demandent sur le chat Si tu as froid en ce moment Et si tu as besoin de chaussettes chauffantes Est-ce que tu vas manger à Noël également ? Alors si j'ai froid, je suis assez couvert comme vous pouvez le voir Avec bonnet et doudoune Je suis entre 6 et 8 degrés La température de l'eau n'est pas très chaude non plus Donc les nuits polaires sont assez froides Quand je vais manœuvrer sur le pont, c'est vraiment très très froid Mais sinon ça va, je suis plutôt bien équipé Et puis mon repas de Noël, écoutez, c'est une surprise Je ne sais pas L'équipe, c'est à préparer ça Et voilà Tu vas avoir un sac entier, une hotte de Père Noël à ouvrir Avec Arpa dedans Ce sera la surprise Tu parlais de la nature qui t'entoure Tu nous envoies des vidéos d'Albatros Des couchers de soleil Tu savoures ça ? Tu as le temps d'en profiter ? C'est la force de notre sport C'est qu'on navigue dans un milieu naturel sauvage Et ça l'est encore plus ici On sent que la main de l'homme n'est pas intervenue Il n'y a pas de cargo, il n'y a pas de pollution Il y a cette terre qui est très très pure Qui crée une luminosité qui est incroyable Que je n'avais jamais vue auparavant Et oui, oui Cette nature, ce décor somptueux Evidemment ça m'accompagne et ça me nourrit Et on ne peut pas être insensible à ça Même si on vit beaucoup enfermés dans le bateau Parce qu'autrement il fait froid Et on prend des paquets de flottes en permanence Voilà, on a quand même une ouverture Moi je passe beaucoup de temps dans le cockpit A regarder les voiles et à regarder le paysage qui défile Tu disais récemment que tu te parles tout seul Est-ce que tu es entré dans un état un peu animal ? Dans un état animal dans le sens où un animal il vit au jour le jour C'est-à-dire qu'il ne se projette pas sur du long terme Il est dans l'instinct Il est dans l'instinct de survie Et effectivement dans le mode de compétition il y a un peu de ça je pense C'est de ne pas se faire de film sur ce qui va se passer dans 3, 4, 5 jours ou 10 jours Et voilà, de vivre le moment présent Et c'est en ce sens là où en étant aux prises avec les éléments De sentir son bateau, c'est un sport qui est très sensitif Il faut sentir le vent, il faut sentir les nuages Il faut sentir quand le bateau a mal ou quand le bateau a besoin d'aller plus vite Voilà, c'est dans ce sens là où il y a ce côté animal très primaire en fait Certains ne vont pas En même temps, tu as cité au début du Vendée Globe Nelson Mandela On sent que tu essayes de prendre de la hauteur en permanence, de relativiser ce qui se passe C'est essentiel Parce que vu ce qui m'est arrivé au début Je pense qu'il fallait quand même être un peu zen et confiant sur la vue Parce qu'il n'y avait quand même moyen de se faire des nœuds dans le cerveau Et de vivre la course dans la difficulté et dans la douleur Donc c'est important de faire finalement abstraction de ce qui s'était passé Et puis de se tourner vers l'avant et de se concentrer sur ce que je savais faire Et de le faire au mieux Voilà, maintenant, est-ce que je vais arriver à revenir sur le groupe de tête ? Je ne sais pas encore En tout cas, je m'y emploie mais maintenant, je ne maîtrise pas tout Justement, les enfants de la Bautière et des Batignolles nous demandent Ce que tu as prévu pour rattraper Clarisse Si tu as un secret pour ça Je vais brasser une banque, c'est ça le secret Parce que Clarisse, le nom de son bateau, c'est Banque Populaire Très bonne formule Quand tu vois les gros problèmes rencontrés par d'autres concurrents avec des bateaux neufs Tu es content, toi, d'avoir ton SCO, ce bateau à bout arrondi, en bon état Et du travail effectué en amont ? Oui, on a essuyé, nous, des problèmes de jeunesse au printemps Et du coup, on a un bateau renforcé Donc là-dessus, je suis confiant à 100% Et après, on n'est pas à l'abri, effectivement, de rencontrer quelque chose, de taper Alors moi, j'ai tapé deux fois des débris dans l'eau Et heureusement à faible vitesse, donc il n'y a pas eu de dégâts Voilà, maintenant, après, c'est du dosage Il faut trouver un peu le compromis entre aller vite Parce que c'est vrai que ces bateaux ne demandent qu'à accélérer Donc il y a cette notion de vitesse à aller chercher Et en même temps, de préserver aussi le bateau Donc voilà, on voit qu'on est capable d'aller très très vite Mais ça soumet le bateau à des contraintes mécaniques Qu'on ne maîtrise pas obligatoirement Et l'état de la mer fait que ça peut être très dur des fois Donc il faut trouver ce juste milieu et ce n'est pas si simple que ça Mais tu vis au jour le jour ou tu te projettes quand même ? On est à la mi-course presque Je me projette, je prends des fichiers météo à 6-7 jours Donc j'ai une vue sur une semaine Après ça évolue assez vite mais je fais de la météo sur 2-3 jours Avec des fichiers très précis sur 24 heures Voilà, donc c'est ça mes projections Maintenant je ne m'amuse pas par exemple à router les autres bateaux Pour voir si je vais les rattraper dans 3, 5 ou 10 jours Parce que je sais que ça ce n'est pas très productif Donc voilà, le classement je le prends aussi Mais voilà, je garde beaucoup de distance avec tout ça Je pense que l'intérêt finalement de cet état-là et de cette course C'est de pouvoir être concentré sur uniquement ce que moi j'ai à faire C'est-à-dire trouver la bonne trajectoire Et ça, je n'ai pas besoin de concurrents Et puis après, faire avancer le bateau le plus vite possible Alors justement, question d'enfant Et en même temps, en restant dans la limite limite Avant de te laisser à la manœuvre et te laisser naviguer Rattraper tous les autres concurrents Question d'Ayad de l'école des Dervalières de la Chaisine Dans combien de temps penses-tu être au Cap Horn ? Compliqué ? Oh là là, c'est assez loin ça Ah oui, non mais là je ne peux pas faire de pronostic là-dessus Il reste à peu près plus de 4000 000 Donc c'est beaucoup de distance et je n'y serai pas pour Noël, ça c'est sûr On a pris beaucoup de retard avec la descente de l'Atlantique C'était compliqué, surtout pour moi d'ailleurs Mais globalement, on n'est pas en avance par rapport à il y a 4 ans Voilà, donc peut-être que le Pacifique sera plus rapide, je ne sais pas Mais non, là je ne peux pas dire Je vais être bientôt dans le Pacifique par contre Ça c'est aussi une grande première et c'est sympa Voilà, donc du coup dans 48 heures je serai dans le Pacifique Et puis après ce sera la Nouvelle-Zélande Ça sera un autre terrain de jeu Merci Armel, merci beaucoup de nous faire voyager Merci à vous, merci à toutes les personnes d'horizons divers qui se sont déplacées Voilà, c'est sympa d'avoir créé cet événement avec autant de publics différents Et de revivre cette course Bravo à tous Armel, tu vois le Jules Verne, il est avec toi le Jules Verne Nantais Regarde Il ne peut pas voir, c'est Francky Armel, Francky Trichet montre un portrait de Jules Verne Avec l'écharpe aux couleurs du FC Nantes Et également Dominique Vité, Michel de Francu qui sont autour de la table ici, qui te saluent Il n'y a pas d'image ? Non C'est assez court Ça fait des grosses bises J'ai rien compris au système Les grosses bises sont passées, les grosses bises sont transmises Merci beaucoup Armel et bonnes cours surtout Bonne continuation pour la fin de l'Indien, le début du Pacifique Donc à très bientôt Armel Tous les enfants également des écoles qui te suivent te saluent Merci à tous Bravo et continuez à vous émerveiller A bientôt C'est vrai qu'il nous émerveille Armel Tripon, Dominique Vité, je me retourne vers vous Vous étiez en train de nous expliquer il y a quelques secondes là où il se trouvait Avec ce petit point jaune sur votre carte Ça vous fait quoi déjà de l'entendre vous qui le connaissez par cœur Armel Tripon De le voir sourire comme ça à l'autre bout du monde ? D'abord j'ai une forme d'admiration parce que quand je naviguais avec Armel On a fait une train attendue ensemble il y a 12 ans C'était pas tout à fait le même homme Et j'ai trouvé qu'il a fait un chemin extraordinaire depuis 12 ans Il a gagné la route du Rhum dans sa catégorie Il a fait plein de choses formidables Et là je trouve qu'il y a une maturité qui ressort du personnage Une aisance, une joie de vivre, une confiance dans ce qu'il fait Moi qui me touche et que je trouve remarquable Il vous impressionne donc d'avoir autant changé Quand vous ne dites plus le même homme c'est-à-dire ? Je dirais que quand on a navigué ensemble Lui il était jeune coureur professionnel notamment sa carrière Et moi j'étais plutôt sur la fin de la mienne Donc forcément il y avait une différence de compétence on va dire de connaissance Mais voilà il y a une trajectoire Il y a une vitesse d'apprentissage Et quand Armel a décollé Quand il a fait décoller sa fusée C'est parti assez vite quoi Et on voit bien que cette courbe est ascendante Elle est assez puissante Elle est parfois même étonnante quoi Donc je suis très admiratif de ça S'il y a un moment à retenir Je vais vous poser la question peut-être un petit peu plus tard Je ne sais pas si on aura ce moment Et je pose la même question également à Michel Defrançus Si vous avez pour l'instant une image à retenir de ce début de course Cette première moitié de course d'Armel ce serait quoi ? Quand il danse à samba au large du Brésil Mais globalement je trouve qu'il a repris D'ailleurs il l'a très bien dit tout à l'heure Après ce début de course un petit peu difficile Il a surbondi et puis je trouve qu'il a repositivé quoi Il s'est reconcentré dans sa course Il a dit qu'il fallait prendre de la hauteur pour réussir à encaisser ce qui lui était arrivé Et cet auteur il l'a prise Et depuis il navigue très très bien Il n'arrête pas de remonter les concurrents Le bateau va vite On voit bien que sur tous les pointages il est tout le temps rapide Il n'y a pas de moment où il baisse les bras Et je trouve que c'est cette capacité à repositiver Moi qui m'a beaucoup fait plaisir d'abord pour lui Et puis je trouve qu'il était assez impressionnant finalement Michel Defrançus je vous pose la même question Si il y a un moment à retenir pour vous A isoler depuis le début de cette course pour lui Alors pour moi c'est évidemment J'ai un regard qui est forcément un peu différent des autres Dans la mesure où non seulement j'ai construit le bateau Mais je gère ce projet depuis le départ Et c'est clairement pour nous un projet qui a toujours été inscrit dans la performance Et avant tout dans la performance Donc mon regard est forcément un peu différent Et de ce fait ce que je retiens c'est le début du sud de l'Atlantique et de l'Indien Où j'ai eu le sentiment que Armel prenait véritablement confiance Dans l'aventure dans laquelle il était en train de vivre Et dans son bateau Et on a vu le bateau dans des situations où Sur le plan de la performance il a été absolument formidable Et cette communion entre le skipper et le bateau Cette maturité qui lui a fallu un peu de temps pour l'acquérir Et absolument formidable Oui parce que Armel comme tous les skippers Comme d'autres skippers n'a pas pu naviguer autant qu'il aurait souhaité Dans les mois qui précédaient le Vendée Globe Donc il l'a dit j'apprivoise encore mon bateau dans certaines conditions Cet Indien Dominique Vité On voyait vos petits points tout à l'heure Le petit point jaune qui représentait ce bateau de 18 mètres Au milieu de l'océan Indien Vous pouvez nous le remontrer, nous décrire Ce qu'il attend également dans les prochains jours ? En fait là il va traverser, je ne sais pas si je peux voir l'image d'aujourd'hui à 15h Il va traverser aujourd'hui une zone de molle On voit ici sur cette petite illustration On voit les parties bleues sont les parties où il n'y a pas de vent Les parties jaunes, les parties vertes il y a un peu plus de vent Et puis ainsi de suite jusqu'au rouge où il y a des tempêtes qui passent dans le sud Et on voit bien qu'Armel navigue, le petit point jaune, navigue aujourd'hui à la limite de ses calmes Donc il va avoir une journée un petit peu difficile Probablement aujourd'hui Et la ligne rouge c'est la limite des glaces qu'ils ne peuvent pas franchir C'est une limite de sécurité donc il n'a pas le droit de la franchir Donc il va naviguer au plus près de cette ligne rouge Interdit d'aller en dessous pour que tout le monde comprenne Sinon il y a des icebergs c'est ça ? Voilà c'est une ligne définie par l'organisateur, par le comité de course D'abord il y a des icebergs plus au sud Et la deuxième raison c'est que les pays qui sont à proximité En l'occurrence en ce moment c'est l'Australie Chacun de ces pays a défini une distance au-delà de laquelle Ils ne voulaient plus intervenir pour la sécurité des bateaux C'est une question de capacité des appareils, des hélicoptères, des bateaux, tout ce qu'ils ont Donc là c'est l'Australie Après quand nous naviguerons au sud de la Nouvelle-Zélande Ce sera la Nouvelle-Zélande qui a défini cette zone Et puis quand ils approcheront de l'Amérique du Sud C'est le Chili qui a défini la zone Alors on n'en est pas là, le point rouge également C'est la tête de la course pour qu'on comprenne bien Alors le point rouge c'est la position de Maître Koch et de Lincoln Out ce matin On voit qu'il y a quand même un écart substantiel entre les deux Puisque les premiers vont en finir avec l'Australie Et ils vont passer au sud de la Tasmanie et attaquer bientôt le Pacifique Puisque la ligne de partage entre l'Indien et le Pacifique C'est la petite île, la Tasmanie qui se trouve à l'est de l'Australie Qu'on voit en bleu là Ce petit cœur bleu, la Tasmanie Donc une fois que la Tasmanie est franchie on passe dans le Pacifique Voilà et on va passer donc peut-être au dessin de vendredi 15h dans deux jours Avec les projections donc sur les conditions météo et le parcours, le routage C'est ça votre spécialité ? Exactement, donc j'ai routé les bateaux J'ai imaginé avec un petit logiciel adapté Le même d'ailleurs que celui qui ont les navigateurs à bord J'ai routé les bateaux On voit donc que dans deux jours Armel va passer cette petite zone de glace là Qui est à son point de plus haut Il y a une dépression, le rond noir Qui arrive de l'ouest Et qui va arriver par derrière Qui va le propulser assez fortement vers le Pacifique Pendant que les premiers, le point rouge Se trouvent par contre eux Dans une zone beaucoup moins active Ils sont dans le bleu Alors qu'Armel lui va avoir des conditions très très rapides Vendredi, samedi Puis il va accompagner le mouvement de cette dépression vers l'est Donc on peut supposer qu'il va garder cette dépression pendant au moins 3-4 jours Et là il va aller très très vite Réduire l'écart donc avec la tête de la course encore un peu plus Et c'est pour ça que je me suis permis de faire une projection pour le jeudi le 24 décembre Le réveillon de Noël Et en fait Armel Si ça se confirme Pourrait bénéficier de conditions beaucoup plus favorables Dans la semaine qui vient Que les premiers Et il pourrait D'après le routage que j'ai fait ce matin Il pourrait ramener son retard sur les premiers à moins de 1000,000, à moins de 2000 km Actuellement il a 1500,000 donc près de 3000 km de retard Il pourrait gagner sans doute 1000 km en ayant profité du passage de cette dépression Alors que les premiers ne vont pas en profiter Donc ça veut dire que 1000 km à l'échelle de la moitié du globe Il peut vraiment se rapprocher de la tête de la course d'ici l'arrivée au Sable d'Olonne Tout est possible Alors d'abord il a un bateau très rapide Michel à côté de moi Il faut être fier de son bateau Parce qu'on voit que sur tous les pointages il a toujours des vitesses très élevées Donc le bateau semble bien né et d'avoir un très joli dessin D'ailleurs ce qu'on pressentait déjà dès le chantier je trouve C'est un très très beau dessin Et en plus si jamais effectivement il y a des situations Où les dépressions arrivent par derrière Qui permettent de se rapprocher de la tête de course Et que cette dépression ne profite pas au premier Il pourrait réduire encore l'écart Mais là on est dans le domaine du hasard on va dire Est-ce que vous connaissez Dominique Vité Avant de questionner Michel Defrançus La température de l'eau C'est une question de Thomas posée via le chat Oui alors c'est une... Effectivement ils sont quand ils vont aborder Ils sont dans les 40-45ème Ils ont de l'eau qui est à moins de 10 degrés Mais s'ils vont descendre un peu plus sud Ce qui va être le cas après la Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique L'eau va descendre jusqu'à 2-3 degrés au passage du Horn Alors que quand ils ont passé l'Afrique du Sud Ils avaient de l'eau qui était encore à plus de 20 degrés Donc il y a un très gros différentiel de température Entre le nord de la zone et le sud de la zone C'est comme si on avait de l'eau à 25 degrés au sud de l'Espagne La température presque l'eau des Antilles Et qu'on avait de l'eau à 3 degrés en Angleterre Donc c'est des zones qui sont très particulières Et c'est pour ça que ces contrastes de température très forts Génèrent des situations météo assez violentes Et bien merci pour ces explications très claires Je suis sûr que tout le monde a compris ces questions de température Vous posez une question sur le chat et vous avez la réponse Michel Defrançus, les conditions rencontrées par Armel en ce moment dans l'Océan Indien Et par la suite, son bateau est fabriqué, fait pour ça En tout cas, c'est ce que vous nous disiez ? Oui absolument, les bateaux sont construits, structurés Pour traverser ces zones qui sont parfois, comme vient de le dire Dominique Pas très clémentes Et par conséquent, il n'y a pas de soucis à se faire avec ce sujet-là En revanche, l'incertitude de la collision avec les objets flottants Ça c'est une angoisse perpétuelle, quotidienne Et pour le skipper et pour l'équipe technique qui est à terre Autre question venue du chat Michel Defrançus, directeur du chantier Black Paper Qui a construit ce bateau l'Occitane en Provence Y a-t-il des projets de sistership de l'Occitane en Provence Autrement dit, des bateaux jumeaux ? Oui absolument, on est actuellement en pleine réflexion Alors c'est même un prime time, je vais dire On est en pleine réflexion et le chantier va vraisemblablement Avant la fin du mois de janvier Démarrer la construction d'un numéro 2, le sistership de l'Occitane Et qui sera la version 0.1 Elle sera construite dans les mêmes moules Avec quelques modifications Mais quasiment rien de très important Et ce bateau n'est pas vendu encore Donc la construction de ce bateau est lancée par le chantier Aujourd'hui et on est à peu près certain Qu'on trouvera rapidement un skipper Que ça devrait intéresser Et parce que les performances d'Armel Donc le skipper actuel Et bien qui est une sorte d'ambassadeur Finalement de votre savoir-faire, du savoir-faire nantais Absolument Dominique Vité quand vous voyez Quand vous entendez tout à l'heure Armel Tripon Vous avez envie d'y être un petit peu ou pas ? Je trouve que Il a une chance extraordinaire Parce que des gens qui sont passés par les mêmes chemins que lui Il y en a beaucoup Et ceux qui arrivent jusqu'à trouver un partenaire Faire construire un bateau neuf Participer au Vendée Globe Il n'y en a pas beaucoup Donc Armel a une chance extraordinaire Et je crois que cette chance lui-même la mesure Il le sait parce qu'il a vu autour de lui Beaucoup de gens qui auraient aimé faire ça Moi le premier J'ai rêvé de faire le Vendée Globe pendant plusieurs années Je n'ai pas trouvé le budget Alors que j'avais Je dirais en proportion un cursus professionnel Plus dense que le sien Il n'y a pas une manière de réussir à faire le Vendée Globe Parce qu'il a un parcours un peu atypique Par rapport à d'autres skippers qui sont engagés cette année Vous qui avez connu Multicoque et Monocoque également Complètement Il a su persévérer Il y a un premier projet qui n'avait pas abouti Ça l'avait profondément déçu Et finalement il a réussi à rebondir sur un deuxième projet Et ça, ça demande de la pugnacité, de la persévérance Il faut être présent, il faut être positif Il faut réussir à aller au bout Et je trouve que ça c'est vraiment une expérience formidable Que pas beaucoup de gens Il y a un skipper qui disait en 2016 Qu'il y avait à ce jour Moins de marins qui avaient fait le Vendée Globe Que d'astronautes qui avaient été dans l'espace C'est statistique, c'est factuel Donc ça reste un projet exceptionnel Pour ceux qui le font Et le tour du monde en 80 jours Pour rebondir là-dessus Et pour citer également un autre marin Que vous connaissez Qui fait le Vendée Globe actuellement Qui s'appelle Jean Le Cam C'est que quand on fait le tour du monde en 80 jours Ca veut dire qu'on fait le tour du monde à la vitesse d'un Solex Ca, c'est la formule de Jean Le Cam Un dernier mot messieurs, Michel Defrançus Les jours à venir et même les semaines à venir Vous les voyez comment ? Sans vous demander votre pronostic Parce qu'il y a de l'inconnu Mais ce sera le mot de la fin pour vous Le pronostic, oui effectivement je n'en ferai pas Comment je les vois ? Je les vois plutôt souriants Le bateau va vite Armel est en forme Les conditions météo ont l'air d'être à son avantage En tout cas au moins pour la semaine qui vient Donc je continue à espérer Qu'on va remonter dans le classement progressivement Et voilà L'optimisme de Michel Defrançus De votre côté Dominique Vité Les prochains jours ? Les prochaines semaines ? Oui on ne peut pas La météo n'arrive pas à voir au-delà d'une semaine C'est déjà beaucoup Donc on voit qu'effectivement dans la semaine qui vient Comme disait Michel, ça va être un peu positif pour Armel On espère qu'il va revenir un petit peu sur la tête de course Il va se passer beaucoup de choses Beaucoup de coureurs d'ailleurs mettent l'accent sur la sagesse pour naviguer Ils se rendent bien compte qu'il faut préserver le matériel Il y a beaucoup de casse, ce qui est normal Donc voilà, la route est longue Il va se passer plein de choses Et il faut garder un certain optimisme Prudente donc pour, non pas la fin de course Mais vraiment la deuxième moitié Puisqu'il y est presque donc à l'autre bout du monde Francky Trichet, Arnaud Guevel Le mot de la fin peut-être pour vous messieurs Votre réaction déjà d'avoir entendu tout à l'heure Armel en direct depuis l'Océan Indien ? Je pense que c'était un instant magique Et on est privilégié, merci d'avoir organisé ce temps Et d'avoir grâce aux outils numériques, technologiques De pouvoir faire en sorte d'avoir ce petit instant suspendu et volé Moi je l'ai trouvé en forme J'ai trouvé avec le sourire comme on l'aime bien Je pense qu'il est bien dans sa tête, il vit sa course Il reste un compétiteur Mais moi franchement du côté humain J'ai trouvé plutôt à l'aise Et puis voilà, je partage ce que Dominique vient de dire Cette course là est tellement folle C'était vrai qu'il est tellement... Rien n'est... On ne peut pas dompter quelque chose, tout peut arriver Donc tout reste possible Et puis il nous fait rêver Et effectivement tout est encore jouable Donc c'est encore magique Et puis Michel, ravi de voir qu'il va y avoir une suite à tes bateaux Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Et je pense qu'effectivement Armel en est un bel ambassadeur Mais c'est tout ce que tu as construit un bateau de dingue Arnaud Guével ? Bah écoutez, le voir à l'écran ça fait du bien En tout cas on le voit souvent Il a toujours ce même optimisme Cette belle énergie positive beaucoup Et c'est tellement important dans une course au long cours Et puis moi j'ai envie de lui dire aussi que les étudiants, les personnels Vont le supporter, le soutenir, l'accompagner jusqu'au ponton au Sable d'Olonne Et qu'il continue à se faire plaisir parce qu'il nous fait du bien Quand on le voit aussi rayonnant avec un magnifique bateau On se sent bien avec une belle communion en tout cas Et un beau mariage entre un magnifique bateau et un skipper Qui porte des valeurs extraordinaires Et donc le classement c'est autre chose Et aujourd'hui c'est un peu compliqué Mais les jours prochains seront meilleurs C'est ce qu'on a entendu Et on a envie d'y croire évidemment Mais avant tout il faut qu'il fasse une belle course Et c'est ce qu'il est en train de réaliser Et ça c'est l'essentiel Et bien merci à vous Arnaud Guével, Francky Trichet Merci également Dominique Vittaine, chef de France Sud D'être intervenu lors de cet événement Un café dans l'Indien Émission ou en tout cas événement Qui sera disponible en replay pour vous Les enfants, les étudiants Ou tous ceux qui suivent de près évidemment Et pas de loin Les aventures, la grande aventure Dans le Vendée Globe d'Armel Tripon Un café dans l'Indien On vous laisse avec cette image Ce dessin justement Qui symbolise la présence d'Armel Tripon Donc sur l'étrave et la proue De son bateau l'occitane en Provence Dans l'Indien Continuez évidemment à suivre sa course Le Vendée Globe d'Armel Tripon